journée caniculaire encore à porvaux en finlande rien de tel que avec une promenade en vélo sur les bords de la rivière en fait se rafraîchir ça fait un bien fou il y a un tout petit vent et vous voyez je fais du vélo mais vous entendez pas grand chose au niveau du vent je suppose ah si ça y est là ça souffle très agréable je vous fais les couvrir en même temps c'est bien sympatoche puis ça va plus vite qu'à pied voilà donc ça c'est vraiment la vue classique des entrepots au moignet nageux rouge typique de finlande la cathédrale bien sûr un petit moment de tranquillité et de quiétude parce qu'aujourd'hui ça va encore être une journée touristique intense on est tôt le matin pour sortir la fraîche de l'autre côté des entrepôts moyen-âgeux du côté de la gare à l'ancienne gare puisque la gare n'existe plus la gare existe encore mais n'est pas en fonction voilà c'est ce que je voulais dire les forêts des chevaux qui ont chaud des chevaux qui ont chaud pour montrer la colline où ils ont trouvé les tombes de l'âge de fer en fait c'est là juste au milieu de l'écran la petite colline un petit peu déboisé ils ont fait des fouilles en 1965 ils ont trouvé donc les sépultures peut-être au musée national je crois qu'il y a des gens qui ont des péniches là ils doivent habiter le long de la rivière très discret je les vois jamais j'aime beaucoup passer par ici parce que c'est bien calme moi je monte pas je suis en vélo pour ceux qui doutaient qui pensaient peut-être que je suis un très bon coureur et je cours très très vite en fait je cours pas si vite que ça je vous mets un petit bonus les amis vous pourrez croire que je suis dans une forêt finlandaise complètement perdue au milieu de rien mais en fait je suis en plein coeur de la cité universitaire c'est assez chouette ici et en fait j'ai trouvé un terrain de de volleyball alors bien sûr je vais je vais y aller parce que les terrains de volleyball dernièrement ça m'a porté plutôt chance alors là je vais aller jeter un oeil sur ces terrains de volley qui se trouvent derrière cette butte là regardez il ya des arbres ça c'est des arbres momifiés qui sont morts sur pied et qui viennent de tomber ça je peux vous dire que c'est dur avec ça on fait des maisons avec les troncs bon je suppose que les étudiants passent beaucoup de temps ici à faire la fête je crois que d'ailleurs il ya un local de fête qui doit être là et là il ya le terrain de volley donc on va aller jeter un oeil là-bas allez je rentre sur le terrain de volley je m'équipe et je vous reprends en fait je crois que j'irai faire un tour dans la forêt aussi après voilà ça va passer un peu de temps sympathique regardez-moi ça notre beau terrain de volley qui est là tout en sable avec plein de belles choses à l'intérieur allez à tout de suite c'est vrai c'est un beau cours mais super clean c'est pas possible tous les étudiants ils font la détection ici ou quoi ? y'a rien et là juste avant de partir je vais essayer ici et voilà ici là oh 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 un bouton de culotte bon ok bon les étudiants c'est vrai ils sont pas très riches bon voilà un bouton alors là on continue bon comme je vous le disais rien du tout sur ce terrain de volleyball quoi par contre là je trouve un petit chemin et puis un truc quand même bien profond je suis allé chercher une bonne quinzaine et ça fait longtemps que j'avais pas trouvé une vieille 5 marques voilà avec les brise glace 1985 dites donc waouh elle est sympa celle-là très cool 5 fines marques génial bon bah j'ai appris ma 5 fines marques de 1985 j'ai fait un magnifique boucchon d'alcool que je vous ai pas filmé et puis juste là en surface deux pièces de 10 euros euh de 10 euros de 10 centimes d'euros pardon voilà juste là j'ai pas besoin de creuser en fait j'ai juste poussé le pied et pas enfin ils étaient là il n'y avait pas de suspense je vais redescendre par là enfin c'est tout petit l'endroit il fait 50 mètres par 25 mètres enfin quand même j'ai essayé de m'aventurer un peu par là là-bas on sait jamais puis il y a plein de petits chemins partout donc je vois dans les petits chemins les gens doivent perdre allez je continue en fait je bouge pas je passe mon détecteur tout autour parce que vous savez quand on fait une boursée il faut chercher voilà ça va être un euro ouais un euro un euro trente juste là bon bah on va passer le détecteur encore bon je vous dis pas que je vais vous reprendre à chaque fois que je trouve des centimes d'euros parce que c'est pas très très chouette mais je vais chercher encore puis je vous montrerai c'est à la fin bon les amis je vous reprends je suis au pied de l'immeuble enfin quelques mètres toujours dans ma forêt en fait je fais une 10 peigny oui oui 10 peignas 2 en 1900 on va retourner 1973 sous Menta Savalta cool en surface j'ai même pas besoin de creuser j'ai juste creusé un petit peu avec la main ici voilà et là paf petite pièce là dessous cool en fait je suis content c'est vraiment une toute petite forêt mais ça je peux vous dire qu'en fait personne est venu ici et là ça pourra regardez un minuscule trou hein même pas un doigt et là je trouve encore une pièce alors j'ai oublié de mettre mes lunettes donc à vue de nez c'est une 5 peignas quoi je mets mes lunettes je reprends et non en fait regardez Queen Elisabeth en fait ça doit être des pounds je sais pas exactement quoi je connais pas les monnaies les monnaies anglaises ou des pénis quoi en fait très sympa one penny cool je sais pas quelle année mais bon petite monnaie étrangère voilà j'étais en train de rentrer et puis en fait je me fais un petit son mais vraiment en surface là un son bizarre j'avais entendu ce son là regardez ce que je trouve en Finlande une 5 centimes de 1972 excellent excellent je crois que c'est ma première pièce française en Finlande république française cool bon mais voilà rentré alors le résultat de la sortie alors un câble jack formidable j'ai trouvé donc un éclat d'obus un bouton un euro trente un penny anglais 5 centimes français et les pièces finlandaises deux quand même résidence étudiante parce que toutes les pièces sont des pièces étrangères en fait donc il doit y avoir beaucoup d'étudiants étrangers voilà les amis c'était pascal de finlande pour cette petite sortie à l'arrache c'était pas vraiment prévu mais bon c'est bien sympa à bientôt